Épisode 7 maintenant, on va aller chercher notre joyau bleu, nous avons eu le vert et le rouge. Il s'agit maintenant de récupérer le dernier, El Bleuto, qui est au monastère, c'est-à-dire la zone la plus tendaxe, mine de rien, pour l'instant. Je vais changer mon équipement par contre. Alors non, oui. Oui, oui. Attends, on va partir comme ça. Ouais, non, le monastère, la zone du monastère, elle est vraiment tendue du slip. Ok. Putain, c'est sûr qu'avec le... Là, tu sens que l'épée, on l'a bien améliorée, quand même. Parce qu'avant, il fallait leur mettre 15 coups, là, eux, tu leur en mets un seul, c'est fini. C'est vraiment chouette de sentir l'évolution du personnage, comme ça. Allez, c'est parti. C'est pareil, là, on va voir si on a bien évolué. Ouais, 3 coups suffisent. 3 coups suffisent. Eh, lui, on galérait tellement. On galérait tellement. Allez, go. C'est parti. Ça s'ouvre pas, ça. Allez, on est en avant. Bon. Ce petit passage qui est magnifique, là, avec le... Les grands sous-sols. Ah, tiens, je peux activer ça, maintenant. Cool. Voilà. C'est ça qui nous manquait. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on pouvait pas, la dernière fois, activer l'endroit de sauvegarde. Parce qu'on avait pas le truc. C'est quoi comme jeu ? C'est un... C'est un Zelda-like. Un Zelda, ouais. C'est un Zelda-like, on va dire. Voilà, avec des bons gros boss, par contre. Ah, et ce petit soupçon de difficulté, quand même, qui est chouette. Effectivement, ouais, ça y est, c'est allumé. Cool. Voilà, c'est ça qui nous manquait. Pour avancer. Cette zone, s'il te plaît. Allez, activation de la tour. On se demandait à quoi ça servait. Ce genre de choses, hein. Mais maintenant, on sait. Oh, là, ça vibre de ouf, sans la manette. Incroyable. Oh, quel kiff. Bon, ça veut dire qu'il faut à la condesse, en avant de dire. Ça, c'est de la porte, hein. Alors, comme je dis souvent, s'il y a une grande porte, c'est soit pour empêcher quelque chose de sortir, enfin, de rentrer, soit pour empêcher quelque chose de sortir. Et je préfère que ça soit pour empêcher quelque chose de rentrer, personnellement, dans l'idée. Allez, ça doit être le dernier à activer au... au relais. Voilà, c'était le dernier, ici. Cool. Il nous en reste plus, là. Ah, si, il nous en restera un, à gauche. Allez, let's go. Et là, ça picote, c'est lui, le relou. Attends. Ah, pfff. Ah, ouais. Mais attends, c'est le jour et la nuit, avec la première fois où on est venu. Par contre, je perds de la vie, là. Attends, comment je fais pour... Je perds une masse de vie. Ma barre de santé ! Ma barre de santé ! En fait, c'est même pas que je perde la vie, c'est que je perds de la santé. C'est différent. C'est que ma barre de santé, elle se réduit. Comme une peau de chagrin, j'ai l'impression. Donc, il ne faut vraiment pas que je reste à proximité de cette merde. Ah, c'est une espèce de corruption, là, dégueulasse. Ok, je fais ça. Vas-y, go, 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 go. Attends. Ouf. Il y a un coffre en dessous. Je ne sais pas comment y aller. Oula. Ouf. Ah, ils sont violents, eux. Waouh. Oh, la violence. La violence des gars. Allez, hop, ça dégage. Ah bah, tiens, par là. Attends. Ok, il y a les petits escaliers, là. Je ne les avais pas vus. Ah. Ok, c'est de l'autre côté, alors. D'accord, super. Merci pour ça. Ah, tiens. Bien cash, celui-là, tiens. Pas une entrée, là ? Non. Ah oui, il descend à gauche. Ok. Merci, Ed. C'est gentil, ça. Merci, c'est gentil. Ça me touche. Le jeu est brillant, mais il ne marche pas du tout sur Twitch. C'est-à-dire qu'il ne marche pas du tout sur Twitch. Tu veux dire qu'il n'y a pas de gens qui regardent ? C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis sûr qu'il y a des gens qui y jouent et qui prennent du plaisir et le jeu est déjà reconnu comme étant un très bon jeu. Donc, c'est pas grave. Tant qu'il y a des gens qui prennent du plaisir dessus, peu importe s'il y a beaucoup de monde qui regarde là ou pas. C'est pas bien grave. Bon, le succès d'un jeu n'est pas forcément son succès sur Steam. Euh, sur Steam, sur Twitch. Ok, ça, c'est fait. Merde. Vas-y, reviens, rapproche. Rapproche-toi. Ok. Puis, vas-y. Tiens, bouffe. Vas-y, boire une potion. Je vais checker ce qu'il y a par là. Il n'y a rien. Ah, mais regarde, la bande son, la direction artistique, le jeu est génial. Personne ne pourrait dire le contraire. C'est déjà une petite pépite. Donc, c'est pas grave. Il fonctionnera plus tard. J'espérais mieux. Les gens regardent tout le temps les mêmes choses. Pas de curiosité. Oh, bah, après, après, voilà, qu'est-ce que je te dise ? Oui, bah, ils vont regarder du GTA V RP, ils vont regarder du Fortnite, ils vont regarder du Apex. Oui, bon, après, bon, c'est pas grave. Tant pis, les gens regardent ce qu'ils veulent. Mais bon, oui, c'est dommage. C'est dommage pour certains petits jeux. Bah, c'est comme sur YouTube, tu sais, moi, je partage énormément de jeux indépendants. Je le vois bien, les vidéos de jeux indépendants, même sur ma chaîne, où on est, je sais plus combien, on est combien sur la chaîne. Ah, on est bientôt 300 000. Les vidéos de jeux indépendants, ça fait 3 000, 4 000, 5 000 vues. Tu postes une vidéo d'un Mario, d'un GTA, d'un machin, ça fait 20 000, 30 000, 40 000 vues. Bah, oui, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Mais oui, oui, bien sûr, mais on le voit. Oui, ça fait mal, ça. Oh, ça fait mal, ça. Bah, ouais, c'est comme ça, malheureusement. Tu vois ? Ah, il y avait un passage ici. Ah, ah. Mais non, c'est pas le même, attends. Attends. Non, c'en a un autre, ça. C'est un autre endroit, ça. Ah, ouais, d'accord, on arrive là. Ah, il y a un escale, il y a un. Ok, il y a un truc à ouvrir. Ah ! Ah, bah le petit coup d'épée, il fait mal. C'est bé. Oui, alors moi, je suis beaucoup plus triste pour Triangle Stratégie que pour Tunic. parce que Tunic, s'il ne fonctionne pas maintenant en termes de visibilité, il fonctionnera, il fonctionnera plus tard. Parce que c'est un Zelda-like et que, voilà. Triangle Stratégie, ça va être plus compliqué pour lui plus tard. Je trouve. Et c'est dommage parce que Triangle Stratégie est vraiment incroyable. là, on le continue, on le continuera peut-être pas aujourd'hui, mais très certainement demain, d'ailleurs. Mais c'est pareil, Triangle Stratégie, c'est un jeu de stratégie autour par tour. Les gens n'ont pas trop envie de réfléchir aussi pour beaucoup sur les jeux. C'est même pas moi qui invente cette phrase. On m'a dit, moi, j'aime pas réfléchir sur les jeux, on m'a dit. Donc après, voilà. Chacun aime ce qu'il veut aussi. Après, voilà. Ça, après, on ne juge pas. Voilà. Un Fire Emblem ou un Triangle Stratégie ou ce genre de choses, ça va moins se vendre que... Oui. Ça va moins se vendre qu'un GTA ou un truc comme ça. Forcément. Ouais, bah oui. Aïe. C'est comme ça. Mais je pense qu'il y a un véritable problème... Je ne sais pas si c'est en France ou pas. Il y a un véritable problème avec le jeu 1D aussi. C'est-à-dire que les gens sont persuadés que jeu 1D égale pixel égale merde. Il y a vraiment un gros problème par rapport à ça, je trouve. Aïe. Ah, attends, je vais douiller, là. Ah, je me suis fait avoir. Je n'ai même pas réussi à récupérer le truc là-bas. Ouais. C'est un problème pour le jeu 1D. Mais voilà, moi, je le vois très bien. Moi, je continue à en partager parce que j'aime ça et parce que j'aime en faire et parce que j'aime en découvrir et que souvent, c'est extrêmement intelligemment construit mais je vois bien que c'est difficile. Je suis content parce que, par exemple, des jeux comme Gris, des jeux comme Gris ont rencontré un succès un an, un an et demi après être sortis parce que, justement, on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu une promotion aussi sur le moment, il faut le dire. Gris a fait fonctionner aussi parce qu'il y a eu une grosse promo sur le titre après. mais Gris, Gris méritait et je le vois bien. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit voilà, je ne m'attendais pas du tout à être aussi ému par Gris, à pleurer pour un jeu, etc. Et ça m'a fait tellement plaisir parce que Gris est une aventure exceptionnelle. Oula. C'est avec des thèmes vraiment pas faciles puisqu'on parle de deuil et tout. Donc forcément, voilà. Mais, attends, c'était pas là. En fin de là, c'était là. On parle de deuil, on parle de surmonter un deuil. Enfin, voilà. C'est ça, c'est chouette de voir des gens qui sont ouverts à l'ouverture, j'ai envie de dire, tu vois. Parce que c'est important aussi. Alors, qu'est-ce que j'ouvre ici ? Triangle Stratégie est vraiment excellent. Cyberpunk ? Mais j'adore moi. Cyberpunk, il est très bon depuis le départ. Il y a juste eu des problèmes sur PS4 et Xbox One où il n'aurait pas dû sortir. Mais depuis le départ, il est très bon Cyberpunk. Il y a eu un espèce de bad buzz au lancement qui n'était pas justifié pour le jeu en lui-même. Parce que, oui, le jeu est sorti dans un état lamentable sur les consoles d'ancienne génération. Il n'aurait pas dû sortir comme ça. Mais le jeu était très bon de base. Et les gens ont dit que le jeu, c'était de la merde alors que pas du tout. Et du coup, il a eu un regain de popularité là de manière assez récente. Et des gens qui ont dit « Ah, mais finalement, il est trop bien ce jeu ! » Ben oui ! Mais combien il y a de gens sur Twitter qui repartageaient des trucs sur Cyberpunk sans y avoir joué, sans l'avoir approché juste parce que des gens avaient dit que et parce que ça faisait me rire et parce que ça créait du buzz et que ça créait du clic, etc. Voilà ! Et parce que malheureusement, malheureusement, Internet fonctionne comme ça aussi. Mais je suis premier à dire que le jeu n'aurait jamais dû sortir sur les consoles d'ancienne génération. Jamais de la vie ! Jamais il aurait dû sortir. Pour moi, c'était juste du marketing, du mauvais marketing. Voilà ! Après, il y a un travail nécessaire d'optimisation sur plein de choses, mais le jeu est bon de base. Le jeu est chouette. C'est chouette à explorer, c'est chouette à faire. Attends, il y a un truc ici. Ah, cool ! Chouette ! Ah, il y a un autre coffre là-haut ! Alors lui, j'ai aucune idée comment on va y accéder. On verra. Mais c'est comme Arceus ! C'est comme Pokémon et Arceus, c'est la même histoire. Oh là là, regarde comme il est moche, ce jeu c'est de la merde. Finalement, tu t'y mets un petit peu et le jeu est génial. Parce que, évidemment, graphiquement, les gens s'arrêtent sur un détail qui est trash-talké par plein de gens et du coup, ils ne vont pas plus loin. C'est dommage. Tu vois ? Je ne peux pas accéder à ce truc-là. Je ne peux pas. Attends, je peux peut-être... Et moi, du coup, j'ai hâte de savoir ce qu'il va... J'ai hâte du prochain jeu Pokémon. Honnêtement, je pense que ça va être génial. Réussir à renouveler leur licence après autant d'années et à le renouveler aussi bien. Alors, il y a des trucs qui n'allait pas, mais à le renouveler aussi bien, c'est incroyable. C'était un renouveau. C'était un renouveau complet pour Pokémon ce qu'ils ont fait avec Arceus. C'est exactement un renouveau complet. Oula. Attends, par contre, les cristaux, là, il doit y avoir... Il y a forcément un truc pour empêcher d'avoir des dégâts, c'est sûr. ... Oui, apparemment, le jeu est plus stable sur Series X que PS5. Oh la vache. Oh, je prends tellement de dégâts. Oh là là, j'ai perdu tellement de vie. Attends, il y a un truc là-haut. Heureusement que j'ai ça. Vas-y, viens. Ok. J'ai presque plus rien d'envie. C'est monstrueux. J'aimerais bien avoir une fontaine. Ça aurait été cool. Une petite fontaine, ce serait pas trop, là. Une petite fontaine aux fées. Ouh là là. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. À tous les coups. Attends. Ça doit être un talisman pour empêcher d'avoir des dégâts parce qu'il y a des espèces de tronches dessus, là. Ah, j'ai pas tous les talismans. Ok, ça doit être ça. C'est sûr. Attends. Je sais même pas ce qu'il donne celui-là. Ça doit être ça. Je suis sûr. Il faudrait qu'on va aller essayer. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Regarde. C'est un espèce de masque à gaz. Ah, c'est trop mignon. Il a l'espèce de masque à gaz. On va aller voir. S'il te plaît. J'en ai commandé un masque à gaz sur Amazon pour une vidéo, vous verrez. Pour un jeu, vous verrez. Ça partait du sud de l'Italie. Ça a été repoussé plusieurs fois à cause des problèmes d'acheminement. Et alors, c'est fou parce que moi, je l'ai acheté il y a un long moment. C'était un truc de pro, etc. Parce que je trouvais le design joli. Ça paraît con, mais joli. Et en fait, je me suis rendu compte que quand il y a eu, malheureusement, avec ce qui se passe en Ukraine et tout, il y a plein de gens qui ont acheté des masques à gaz. C'est fou. En France, c'est fou. Je ne vous rendais même pas compte du nombre de gens qu'on a acheté. C'était incroyable. J'étais vraiment choqué. Il y a des gens qui se sont fait de la thune avec la politique de la peur en ce moment. Mais une thune. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu aussi. Je ne sais pas si vous avez vu sur Amazon. Vous savez que quand il y a des trucs radioactifs, il faut prendre des pilules diodes. D apostrophe I O D E diodes. Des pilules diodes. Pour saturer son corps. Et vous allez voir à quel point c'est con. sur Amazon, ils ont réalisé des milliers et des milliers de ventes et ça a fait exploser les recherches sur les diodes. Vous savez les diodes ? Les diodes pour éclairer. Les diodes. Et il y a plein de gens qui ont acheté des diodes. J'étais de là devant cette info et je me suis dit mais... C'est vraiment... C'est comme il y a des gens qui sont allés vandaliser et insulter des restaurants québécois qui vendaient de la poutine. Parce qu'ils savaient pas que la poutine c'est un plat québécois. Et quand tu tombes face à une connerie aussi grande... Tu vois, moi je me dis tu vois, mais genre il y a vraiment des jours où tu dis c'est bon on a atteint le fond du fond de la connerie. Genre vraiment tu te dis voilà on peut pas aller plus loin. Et ben non il y en a qui arrivent à trouver encore pire. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de faire... Ah oui il y a un passage là. C'est quand même incroyable de réussir à être encore plus con. C'est fou. C'est fou quand même. Donc du coup les restaurateurs qui avaient des restaurants québécois et tout ils ont été obligés de dire bah en fait bah en fait nous on y est pour rien ça s'appelle comme ça le plat. Les gens me fatiguent. Bah ouais mais c'est fatigant. C'est fatigant. Mais je te jure. C'est d'un con. Parce que là c'est même pas débile. C'est genre vraiment con. Vraiment. Tu vois. C'est horrible. Bon je confirme que je confirme que le masque à gas permettait d'éviter les d'éviter de se prendre ça. Moi ça m'étonne même pas. Moi ça m'étonnera toujours. Je serais toujours étonné par la capacité des gens à être débile. Sur ce genre de choses. Vraiment. C'est monstrueux. Merci Scratchy. 17ème mois. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci énormément. Je récupère masse de trucs là. On est à plus de 1000. Ah ouais. Le kiff de pouvoir faire ça maintenant. Non. C'est pas un jeu Microsoft. Ce n'est pas un jeu Microsoft Twinic. Mais pour l'instant il est en exclu Windows et Xbox. Mais c'est pas un jeu Microsoft. A la base c'est un développeur indépendant tout seul qui a fait ça et il a demandé un peu d'aide sur la fin du développement à d'autres développeurs pour l'aider. Mais à la base il est tout seul le mec qui fait ça. A la base il est tout seul. C'est ça qui est exceptionnel. Ah ouais je les ai vus tous avec leur fusil mais non pas du tout. oh vas-y on passe on va attend oui j'ai vu ça j'ai vu qu'il y avait un coiffeur qui s'appelle Eric Zemmour j'ai vu et qui s'était fait il s'était fait vandaliser sa boutique et insulter non mais genre vraiment il y a vraiment des gens qui se sont dit ah ouais genre le candidat à la présidentielle il a aussi un stable de coiffure ah ouais c'est quoi il fait ça sur son temps libre il y a vraiment des fois c'est fatigant c'est fatigant c'est fatigant ah non mais c'est vrai sur son temps libre il aurait pu il aurait pu coiffer des gens c'est vrai ça on n'y pense pas quoi qu'il en a eu il en aurait eu marre de ses bouquins ou de faire de la politique maintenant même s'il en faisait pas à la base c'est fatigant ouais c'est fatigant un truc par là il aurait pu bien sûr attends ce que je vais faire c'est que je vais tiens allez bouffez ça voilà non aïe georges vient de récupérer un fusil mais incroyable un jour les gens réfléchiront avant d'agir oh mais pas demain il y a les marseillais à cancun ou un truc du genre attends par contre le coup du fusil c'est génial je sais pas si ça existe les marseillais à cancun oh ça m'étonnerait même pas remarqué attends du coup j'ai chopé j'ai chopé vraiment un fusil putain j'ai vraiment chopé un fusil j'ai vraiment chopé un fusil mais c'est incroyable ce truc ah oui j'ai 3 balles par contre vous pouvez voir ça donne quoi mais incroyable c'est un fusil à pompe mais fantastique d'accord donc je viens de récupérer un fusil à pompe et bah très bien c'est fou ce jeu est de mieux en mieux bonjour j'ai fini tu n'es deux fois excellent j'ai pris plus de plaisir en 20 heures que mes 160 heures sur horizon c'est différent c'est différent je pense pas vraiment comparable mais oui tu peux comparer ton plaisir ton plaisir mais c'est deux choses vraiment différentes donc selon moi donc tu vois mais c'est vrai que moi aussi j'ai tendance à prendre plus de plaisir sur des petits jeux indés que sur des gros jeux triple A c'est dans le temps bon sauf là récemment bah vous verrez il y a certains jeux qui sont très bons qui sont des triple A mais qui en fait ce que j'aime d'un jeu ce que j'aime dans un jeu c'est quand le jeu n'est pas trop long et que enfin que la narration est bonne et que le gameplay est bon mais surtout que tu sens que ça n'a pas été tiré artificiellement tu vois en niveau au terme de durée de vie et ça pour moi c'est les meilleurs quand ça n'a pas été tiré artificiellement tu te dis ok c'est frustrant parce que tu aurais aimé qu'il soit plus long mais en même temps t'es content parce que parce qu'il n'y avait pas besoin de plus en termes d'histoire après t'as tout le reste à faire en secondaire etc mais voilà donc c'est cool est-ce que je vais faire phare 2 bah j'ai reçu le jeu j'ai pas encore eu le temps mais il faut que je teste ça ouais allez ça c'est fait du coup je vais leur mettre un petit coup de fusil à pompe là les trois regarde boum hop là incroyable ah ah mais génial j'avais même pas vu le coffre ah cool je crois que c'était ma dernière voilà hop là on est à six fioles de soins génial bon alors je vais par où maintenant je crois qu'il y avait un passage en bas je dis pas de bêtises ici ça continue non ouais oula oui ok ok par contre on récupère masse d'argent ici on a dépassé les 1200 c'est sûr t'as 1360 génial euh merde c'est pas où merde attends je vais ça je vais par où ah non faut que je remonte ok c'est juste pour récupérer des coffres par ici alors non je peux pas remonter je peux pas remonter là l'échelle elle est cassée ah ok ça descend ça descend et il doit y avoir encore un truc pour descendre non ou un passage que comment il a fait pour descendre d'où il vient d'où il vient celui-là ah moi que ça descende là non ah merde attends je vais la tirer je vais la tirer pour voir par où il passe vas-y viens rejoins moi ok tu montes par où ok c'est là il fait le ah ok ah c'était derrière très bien ok bon c'est cool de pouvoir utiliser les ennemis pour savoir c'était donc derrière ah ouais bah oui on va le trouver celui-là d'accord ok et on va arriver devant la grande porte dans pas longtemps je suppose oh là c'est incroyable comme décor regarde ça ouah ouah attends je vais y avoir des trucs cachés dans tous les coins du coup non mais c'est fabuleux quand tu penses que le mec était tout seul à la base pour faire ça capture d'écran hop là et on va arriver C'est fou Il y a possibilité d'enregistrer quelque part Avant de Cette ambiance là Je le sens très mal Ah ok Ah ok Ah ok C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah c'est peut-être un endroit de sauvegarde. C'est un endroit de sauvegarde ? Ah si mais c'est pas le même. Ah ouais. Ah c'est amusant que ça soit matérialisé comme ça ici. Ah il a un peu plus de défense. Qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Le level design est tellement bien fichu ! C'est parti ! C'est parti ! Excellent ! Petit raccourci ! Alors attend, il doit y avoir un escalier... Peut-être après... Ça, ça s'active ! Ça dégage ! Ah, il y a un autre ! C'est parti ! C'est parti ! Quel kiff ! Ça me fait penser au jeu qui était sorti sur mobile ! Comment il s'appelait ce jeu ? Où il y avait les angles comme ça qui bougeaient... C'était pas Journey, puisque Journey c'est autre chose ! Je sais plus comment il s'appelle ! Il était génial ! Vous voyez ou pas le jeu dont je parle ? Il y avait une espèce de structure mouvante comme ça ! Monument Valley ! Merci ! Valet Valley ! Ah yes, merci ! Ouais, ouais, c'est celui-là ! Merci ! Yes ! Somptueux ce jeu ! Incroyable ! Ça, ça pourrait être sympa de refaire une vidéo dessus d'ailleurs ! Je fais pas beaucoup de vidéos sur des jeux mobiles ! Il faudrait que je le fasse un peu plus ! Parce qu'il y a des jeux comme ça qui méritent tellement... Ouais, ouais, Monument Valley ! Merci ! Tu cherchais ! Yes ! Regarde l'intelligence de ce level design là, s'il te plaît ! C'est incroyable ! Ok, ça c'est un leurre ! Ok, ça c'est un leurre ! Wow ! Wow ! Ok, ça part en capture d'écran pour la miniature, direct ! En tout cas, je peux rien faire ! Ah, il me suit en plus du regard ! Il est vivant ce truc ! Ah, je peux rien faire ! Là par contre, oui ! Il y a ce petit côté mystérieux qui est chouette ! Et merci Astrom, au fait, pour ton sub ! Mais je crois que je te remercie tout à l'heure ! Mais on sait jamais ! Je le redis parce que j'avais pas de souvenirs ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouah ! Attends, j'en profite parce que... J'aurais voulu retweeter mon gaming news ! Ok ! On est sur un épisode un peu plus long que le précédent ! Wow ! Attends ! Ah ! D'accord ! Ah putain ! Dans chaque pierre, il y a un... Il y a le truc, la divinité qu'on a vu là-haut ! Bienvenue chez Tricatel ! Tricatel next-gen ! Putain ! Il faut la ref là par contre ! Wow ! Mais c'est incroyable, putain ! Yes ! T'as eu la cuisse ! Merci ! Merci d'avoir eu cette ref ! Je suis ultra fan ! Oh là, je l'ai vu ! Ok, bon j'ai mon épée qui a mes... Ah oui d'accord ! Ah d'accord ! Oh là là ! Et je redoute le boss ! Quand tu vois ce genre de délire ! Tu te dis le boss qui va être au fond fond du truc là ! Ça va être une... Ça va être un délire ! Oh la musique ! Ah ouais bien sûr ! Boum ! Putain je l'ai pas eu ! Ah ! Vas-y ! Ok ! On en prend plein les yeux ! On en prend plein les yeux ! Plein les yeux et surtout plein les oreilles dans ce moment-là ! Encore une ? Mais excellent ! Bah ça en fait 7 alors ! Ok ! On est à 7 fioles de soin ! Et B ! Et bah mon cochon ! J'aime pas du tout la DA ! Nous dit quelqu'un ! C'est de la sensibilité personnelle ! Moi je suis fan de la DA ! Mais je peux comprendre que ça ne plaise pas ! Bon j'ai du mal à comprendre que ça ne plaise pas ! Mais bon ! On dégouille les couleurs ! Parce que bon la DA est tellement incroyable ! Après c'est une histoire de sensibilité aussi ! Ah ! Je trouve que ça fonctionne très très bien ! Ah ! Je trouve que ça fonctionne très très bien ! Je trouve que ça fonctionne très bien ! Non... Et mais je trouve ça ! Non crée... Passe d'un bâtiment ! On y va peut-être ! Trop d'autre sensibilité ! Ah ! Ah ! C'est pas correct ! Passe l'autre sensibilité ! Comment tu accèles à celui-là ? Ah, ça doit être sous le pont. Attends, il doit y avoir un truc sous le pont, là. Ah, j'ai dû le louper. Ça devait être par l'autre côté, je pense. Ouais, je pense que je l'ai loupé si elle est venue de côté. Parce que là, je ne pourrais pas revenir... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Attends, parce que déjà, un, tout à l'heure, c'était galère. Mais alors là, deux... Ok, ça, ça me donne de la magie. Ok, c'est bon, j'enlève. Ok, vas-y. On s'occupe du deuxième, maintenant. Allez, allez, encore un petit bout. Allez, chers ! Allez, explose, maintenant. Voilà, merci. Allez, vas-y, ouvre-moi ça, maintenant. Ah, du coup, je ne les vois plus pareils, ces espèces de monolithes. Maintenant que je sais ce qu'il y a à l'intérieur, je ne les vois plus du tout de la même façon. Ah, ou alors, il fallait passer en dessous, là. Attends. Il y avait un truc en haut à droite. Je ne les vois plus pareils. Ah, c'est peut-être là, pour le coffre. Ah, c'était là, ok, cool. J'ai eu peur de l'avoir raté. Ok. Une pièce m'aura arrangé. Parce qu'il m'aurait manqué. J'en ai encore une pièce, non, non ? Attends. Ouais. Ok. 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 Par contre, l'enchaînement des ennemis, là, c'est chaud. C'est calmé d'un coup. Ouah. Ah oui, ça en fait des cubes. T'as bienvenu dans Matrix. Ah, la vache. Eh bien, on espère qu'il sortira sur Switch et PlayStation. On espère. Parce que je leur ferai avec plaisir. Ah, c'est mort, c'est mort, du coup, ça. Il faut que j'aille l'activer derrière, ici. Et attend. C'est le dernier, ça. C'est le dernier téléporteur. Ah non c'est pas l'année, pas du tout Innozomad crat un seul encore Ah mais y'en a vers là ? J'ai mon nez qui cratte Wesh Mais cet endroit est fou Ouais je sentais le boss arriver Ok c'est le boss C'est le boss de fin de cet endroit Attends j'aurais du prendre de quoi le geler en fait J'aurais du prendre de quoi le geler Parce que là je suis un peu dans la merde Oh putain il a une détente incroyable Ah ouais d'accord Lui il a tout quoi Wouah Après y'a ça à distance sinon Ouais on peut essayer à distance au final Je peux essayer à distance Mais bon je suis pas sûr que On va essayer avec le fusil Ok c'est bon ça Ah la potion passe bien Ouais elle part Attends 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 Ah si ça passe bien avec ça Ah ça fait masse de dégâts en fait Ouais 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 ça passe Effectivement avec le fusil Avec le fusil ça passe quand même vachement vite Ouais 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 Je pensais pas que le fusil Allait faire autant de dégâts Sur lui Ouais si Ouais non bonne idée Bonne idée Très bonne idée Très très bonne idée Bon Allez Très 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 bonne idée Euh Je vais Je vais sauvegarder ici On va foncer tout de suite à la salle Voilà Ouais mais non une fois que tu fais ça Evidemment Effectivement Mais ouais non merci Merci du Merci du conseil de passer De passer au fusil C'est ça que j'ai tendance à toujours aller vers le corps à corps Et finalement C'était clairement pas le bon plan Bon par contre je vais changer Je vais rechanger le truc de mes potions Ça j'en ai plus besoin Là merci C'est pas celui-là C'est pas celui-là C'est pas celui-là Ouais Alors C'était C'était Pas sûr Non Pas celui-là En plus là on a les trois On a les trois cristaux en plus Donc On va pouvoir ouvrir le truc Je sais pas pourquoi je me plante Sur ceux-là Je parie que je suis encore planté Je te jure J'ai l'impression de tous les faire Je les retiens pas Vu qu'on fait 15 du jeu en même temps Je les retiens pas les téléporteurs Ça va être l'un d'entre eux Voilà C'est pas celui-là Ça va être le dernier du coup Je te jure Je te jure Oh là là T'en j'en profite Tant qu'on y est Ça me fera un peu d'argent Allez salut Alors Allons apporter le joyau Ah ouais Très bonne astuce pour le fusil Quand même Allez c'est notre dernier Le dernier joyau C'est parti Et du coup Ah ça serait peut-être la salle Où il y avait l'épée Je pense que c'est ça C'est la salle où il y avait l'épée Non A moins que A moins que ça ait ouvert des trucs On va aller voir Ça m'intéresse de savoir Ce que ça a débloqué Est-ce que Est-ce que ça a libéré Le Le pote dans son cristal Est-ce que ça a ouvert Le royaume de glace Est-ce que ça C'est la grosse question Spoilé pas Ah bah tiens Tout était marqué Tout était marqué dans le manuel Pour savoir Où mener quoi Du coup c'est quoi Celui que j'ai pas débloqué C'est la carrière Non c'est fait Non c'est l'épée De toute façon A mon avis Faut aller à l'épée Je vois que ça A mon avis C'est l'épée Alors attends Juste pour Petite question J'adore ce petit manuel L'épée c'est bien celui Au milieu J'adore cette DA aussi Allure Et téléportation Ah attends Attends le second Je prends mon téléphone Je vais vérifier Si j'ai pas reçu J'ai pas reçu Le code encore Nope Pas encore Allez Voyons voir Qu'est-ce qu'on a L'épée du coup Soit c'est l'épée Soit c'est le truc Qui est là-haut Dans le Dans le cristal Ah bah c'est là Ok c'est ici Ah j'ai pas réussi A voir la capture d'écran Faudrait que je la prenne sur le Wow Pardon Ah d'accord T'es comme ça toi Ah d'accord T'es comme ça Ah d'accord Très bien Très bien Très bien D'accord Très bien Bah attends Deux secondes Attends qu'est-ce qu'il se passe J'étais obligé de mourir ou quoi Je suis dans le monde des esprits en plus Je reprends là où j'étais au début Qu'est-ce que c'est Ah mais mes jauges Elles ont réduit de ouf en bas Attends Tiens le coffre qui est en bas Ah tiens D'accord Y'a de la lumière Moi j'y vais Qu'est-ce que c'est que ce délire En plus c'est plus du tout La même ambiance C'est plus du tout La même ambiance C'est quoi ce délire Ah Quelque chose de mauvais Ok Non C'est vrai tu penses Ah mais l'ambiance Ça a changé Quatrième clé Ah y'a une quatrième clé Engin de sillage Ah attends Est-ce que du coup Ça aurait pas débloqué Le passage des montagnes Vu que je suis pas dans le même J'ai l'impression d'être dans le monde des esprits Est-ce que ça aurait pas ouvert Le passage dans les montagnes Je sais pas Je pense qu'on continuera On continuera La prochaine fois Je suis content Je voulais juste battre le boss Parce que Parce qu'il est déjà 18h Et il faut que je continue Il y a certaines choses Que je voulais continuer Sous-titres par Jérémy Diaz